Guten Morgen, alle Hiden, l'étude sera aujourd'hui, l'Elluye Shmat, El Yahu Vanish, Chaim El Yahu, Ben Shalom Luski, Rachel Batzara, Rivka Batzara, si vous souhaitez vous souhaitez dédier une prochaine étude de Mishnah à contacter 5 minutes éternelles, nous étudions Baba Messia Perek He Mishnah Vav. Ene mekablim zon barzel mi Yisrael, mipenei shehu ribit, aval mekablim zon barzel min hanokhrim, melovin mehen, o malvin otan beribit, vechen beger toshav. Malvei Yisrael maotav, shel nokri midat hanokri, aval lo midat Yisrael. Le but essentiel de notre Mishnah est de nous parler des halakhot, du ribit, du prix avec intérêt, face au Goy. Pour introduire cette Mishnah, la Mishnah va nous rapporter la règle qu'on a apprise dans les deux Mishnah précédentes. Alors je suppose qu'il y en a plusieurs qui commencent à grincer des dents avec ce sujet qui nous a un petit peu usé. C'est vraiment pas évident, je l'admets, je vous ai dit, avant de commencer Perek He Zonecher, qu'à mon avis He Zonecher est le Perek le plus difficile de tous ces derniers équipes en général. C'est-à-dire les trois babottes, baba kama, baba sema batra. Il y a des notions fines dans un allant de cas, c'est comme ça que je les perçois. Peut-être parce que je n'ai jamais étudié assez profondément. Qui sait ? En tout cas, au contraire, on va rappeler la directive essentielle. Vous allez voir qu'au bout du troisième, quatrième jour, ça commence à rentrer dans la tête, on a compris le principe. Le principe, il est très simple. Vous avez une marchandise et moi, je n'ai pas d'argent. Et vous voulez me faire une belle toa, un beau chesed. Vous voulez me donner cette marchandise, que je la vende, et après on se partage les intérêts, les bénéfices. D'accord ? C'est très beau, un beau chesed, vraiment. C'est très gentil de votre part, ça va m'aider à donner à manger à mes enfants. D'accord ? Ce qui se passe, c'est que malgré tout, vous ne voulez pas trop vous mouiller, risquer de courir des pertes. Vous voulez que j'assure moi tout seul les pertes éventuelles. C'est-à-dire, vous me donnez votre marchandise, vous me donnez vos fruits. D'accord ? Vous avez des fruits à aller vendre au marché. Vous me dites, ne t'inquiète pas, ce n'est pas la peine de payer tout de suite. Va, vends-les, ramène, et après on se partage les intérêts. Tu me rends le capital, donc vous me dites comme ça, je dois vous rendre le capital. Et ensuite, les intérêts, on se les partage, on fait moitié-moitié, c'est un grand chesed. Ce qui se passe, c'est que vous me rajoutez une condition. Vous me dites, si toutefois il y a un accident, les fruits, ils se font tout écrabouiller, ils pourrissent, peu importe. C'est moi qui devrais, malgré tout, qui devrais rembourser ces fruits. Le capital uniquement, payer aucun intérêt, mais payer, rembourser que le capital. Il y a en cela un interdit de ribite, mais de la banane. Pour quelle raison ? Parce qu'il est vrai que vous me vendez finalement, il est vrai que finalement, c'est-à-dire, étant donné que je suis le seul à garantir la perte, là dans cette mission on parle que je suis le seul à garantir la perte, je suis le seul à garantir la perte, donc finalement quoi ? Vous me donnez des fruits, et je dois, vous avez que les avantages, ce sont les inconvénients. S'il y a un quelconque problème, je dois les payer. Donc en fait c'est considéré que c'est comme si j'ai acheté des fruits. Donc si j'achetais des fruits, je vous donne votre capital, et vous me laissez moins manger les bénéfices tout seul. Pourquoi vous voulez me prendre part des bénéfices ? Parce que finalement, quoi, quoi, quoi ? Parce que finalement, vous m'avez fait rendre un service que j'achète les fruits, et qu'au lieu de vous payer tout de suite, je vous payerai quand j'aurai fini, quand je reviendrai du marché. Et pour ce mérite de me laisser une semaine ou deux semaines le temps de vous apporter votre capital, vous me taxez la moitié du bénéfice. Si j'avais de l'argent pour me débrouiller tout seul pour acheter, j'aurais acheté 1000 shekels les fruits, je répartis les ventes, j'aurais eu 5000, moi j'aurais touché les 4000 de bénéfice. Et s'il y aurait eu une perte, alors d'accord, j'aurais encaissé cette perte. Mais là, vous me donnez cette marchandise de 1000 shekels. Et s'il y a une quelconque perte, je vais devoir tout rembourser tout seul. Vous, vous n'êtes pas dans le coup, je dois tout vous rembourser. Et maintenant, alors quoi ? Et après, au bout de deux semaines, je vais partir moi me vendre tous les fruits, et vous rapportez 3000 shekels. Pourquoi ça ? Pour la simple raison que je n'ai pas d'argent pour acheter. Donc en fait, vous m'avez prêté 1000 shekels pour acheter de l'argent, quelque part. Ouais, je matérialise un peu, ouais, j'illustre un peu violemment, mais en réalité, c'est ce qui se passe. Parce que je n'ai pas d'argent, vous avez sauvé l'occasion de... de me prêter l'argent que je vous dois, de me le prêter pour deux semaines, et qu'après, je vous apporte en intérêt de 1000 shekels supplémentaires. Ça ne marche pas. Dans les mishnas notes précédentes, on avait même appris que même si vous êtes prêt à encaisser la moitié des pertes pour vous et la moitié des pertes pour moi, même en cela, il y avait encore un problème. Ça, on ne va plus revenir sur le sujet. Mais alors, la mishna, maintenant, elle nous redit ça de nouveau, en une phrase, « En me kablin tson barzel mi israel mi peneche horibit ». Ce principe-là, que vous me donnez des fruits, à vendre, qui vont rapporter des bénéfices, et que je suis engagé, dans le pire des cas, c'est moi qui dois engager, et dans le meilleur des cas, on doit partager. Ça s'appelle, on a appelé ça dans la mishna, « tson barzel ». Ça apparaît fréquemment dans la mishna. C'est du tson barzel. Si on traduit littéralement, c'est du bétail en fer. Il a l'avantage de produire comme un bétail et de ne pas se détériorer comme du fer. C'est du tson barzel. C'est du 100% bénéf avec aucune exposition au risque. Alors là, il y a un problème. D'accord ? C'est du tson barzel. Donc la mishna nous dit, on n'a pas le droit de recevoir un tson barzel, comme ça, de l'argent investi, où finalement, vous allez, au pire, rien perdre, au mieux, tout gagner. Ça, ça s'appelle un tson barzel. On ne peut pas recevoir un tson barzel d'un juif parce qu'il y a en cela un interdit de rebite, comme ce qu'on a introduit, « bidara banane ». D'accord ? Tout ça, c'était un rappel des mishnas précédentes. Et le but maintenant de notre mishna, il nous parlait de la suite surtout. On a répété cette règle, en fait, pour la suite de la mishna. « Aval me kablin tson barzel min anukhrin ve lovin mehen ou malvin otan beribit ve chen begé antoshav » Un nohri, c'est un goy normal et un gertoshav, c'est aussi un goy mais à la différence, on différencie. Un gert à différencier du gertzédek. Quand on parle d'un converti, c'est un gertzédek. Là, on parle d'un gertoshav. Un gertoshav, c'est un goy qui vit au milieu des juifs et qui a pris sur lui de respecter les sept mitzvotes bénénoirs. Il y a sept mitzvotes bénénoirs qu'il doit faire. D'accord ? « Avodazara » « Giloyarayot » « Shifichuddamim » « Alef, bet, gimel, dalet » « Alef, ever, minachai » « Bet, oh, je les ai plantés pour le moment » En tout cas, d'accord ? « Alef, bet, gimel » « Dinim » « C'est les dinim » Ça ne me revient pas tout de suite sur le coup, là ? Je suis ému par la caméra. Non, moi aussi, je suis ému des fois. Donc, en tout cas, la Mishnah nous dit « Ça, c'est un gertoshav qui a pris sur lui de respecter les sept mitzvotes bénénoirs. » La Torah nous dit « Tout l'interdit de rubit, de prêter avec intérêt ou d'emprunter avec intérêt ne concerne que le frère juif. » Face à un goy, on peut prêter avec intérêt, on peut emprunter avec intérêt. Et idem aussi avec un gertoshav, aussi un goy que cette fois-ci il a pris sur lui de respecter les sept mitzvotes des bénénoirs, les sept mitzvotes bénénoachides. D'accord ? On a le droit, donc, de recevoir du tson barzel, bien sûr, qui n'est que midérapannan. Donc, avec le goy, j'ai le droit de faire ce trafic, que lui me donne sa marchandise et que moi, j'assume tout seul les pertes et qu'il nous donne. Et aussi, on a le droit « Ve lovin men, on emprunte des goyms, ou malvin otan, et on leur prête beribit avec intérêt. Ve chen be gertoshav, idem aussi avec un gertoshav, un étranger résident, si on traduit littéralement. Un gert, c'est un étranger qui est venu, il y a la chambre de la gourde qui est venue s'installer et vivre avec nous. Toshav, qui est installé. C'est un étranger installé. D'accord ? Maintenant, on va passer à la dernière partie de la Mishnah. Pour comprendre la Mishnah, je vais vous raconter une réelle histoire qui s'est passée entre deux proches parents. J'ai un oncle, les noms, je les modifie, histoire de... De toute façon, ils vont se reconnaître, mais c'est pas grave. Il y a un oncle qui était en Israël depuis maintenant longue date, 25 ans peut-être. On va l'appeler Shimon. Shimon était un chauffeur de taxi. Quelques années après qu'il ait fait sa alia en Israël, il y a eu un autre proche-parent qui est arrivé, qui s'appelait Rehouven. D'accord ? Ils sont beaux-frères tous les deux. Rehouven est le beau-frère de Shimon. Ce qui s'est passé, c'est que Rehouven, en faisant sa alia, ensuite, plus tard, il a reçu un prêt de l'État pour pouvoir monter son affaire. Et, à la même période, son beau-frère Shimon, qui était chauffeur de taxi, s'est fait voler son taxi. Le pauvre. C'était un coup très dur. Parce qu'en plus de ça, il avait du mal à retrouver de l'argent. Quand on allait retrouver de l'argent pour pouvoir acheter un autre taxi et recommencer au plus vite pour travailler. Il a besoin de gagner son... C'était son gagne-pain. Il était très embêté. Et Rehouven, regardez. Regardez comment un homme, il peut faire un grand trésède, vraiment, un grand sadique qui transgresse, rasé sur l'homme, une avéra très très grave de ribite. Regardez ce qui s'est passé. Rehouven a reçu son prêt de l'État. Et là, son beau-frère Shimon s'est fait voler son taxi. Il lui a dit, tu sais quoi, attends, c'est simple. Moi, j'aurais pu me débrouiller. De toute façon, je ne comptais pas forcément sur ce prêt. Je l'ai reçu à taux très intéressant. Donc, je l'ai pris quand même. Parce que, pourquoi pas ? Bien, je t'ai fait ce kiff. Je te prends cet argent. Je te le donne. Et tu rembourses. Tu me rembourses. Et moi, je rembourse ça à la banque. Ou bien même, tu rembourses toi directement à la banque. Même en ça, il y a un problème. Regardez. Un reset de haute folie. Regardez comment il y a en cela un très grave problème de rubit. Ce qui s'est passé, c'est qu'entre Réhouven et la banque, quand il a reçu son prêt Réhouven à la banque, il y a eu quand même un petit intérêt. Il y a eu un montant indexé au Madad. Même en ça, il y a des problèmes. On ne va pas ouvrir tous les problèmes. En tout cas, il y a plusieurs problèmes quand on en rend à la banque. Il y a des frais. À partir du moment où la banque me donne 10 000, et je rembourse 10 100, il y a en cela un intérêt. D'accord ? Même si ce n'est pas vraiment un taux de très bas, et en fait, c'est de l'argent en plus parce que c'est indexé à je ne sais pas quoi, il y a en cela, dès que je rembourse plus que ce que je reçois, il y a un problème de rubit. Alors, entre Réhouven et la banque, il y a plusieurs raisons pourquoi Réhouven peut, malgré tout, prendre de l'argent avec intérêt. Il y a tout d'abord le Ether-ISCA. Vous avez sûrement entendu parler de cette notion. Il y a par ça des raisons sur lesquelles on s'appuie, sur le fait qu'une banque, c'est un gouffre, c'est un corps, d'accord, c'est une société générale où il n'y a pas vraiment de propriétaire. Il y a plusieurs raisons pourquoi il y a lieu de permettre de prendre du rubit de la banque, de l'intérêt de la banque, de donner de l'intérêt à la banque. Mais, quand Réhouven prend sa dette et la donne à son beau-frère Shimon, cette fois-ci, ils ne font pas de Ether-ISCA, ils n'ont pas signé le contrat certifié, on a détourné, on a joué avec la Laha pour pouvoir permettre de prêter avec intérêt. Il s'avère que maintenant, Réhouven va recevoir cet argent les 10 000 de la banque, il donne à Shimon, son beau-frère, pour lui faire un chesed, l'aider à pouvoir se remonter après cette claque dure d'avoir perdu son taxi, et Shimon va ensuite rembourser 10 100 à Réhouven pour que Réhouven rende 10 100 à la banque. Mais il y a en cela de près la banque et Réhouven, et Réhouven et son beau-frère Shimon. Et Réhouven et Shimon, Réhouven ne peut pas donner 10 000 et recevoir 10 100, tout simplement. Il y a en cela un grave problème de rubit. Barou HaShem, que, vraiment par accident, j'avais parlé à l'époque, j'avais parlé à un ami, un Tamir Raham, j'avais raconté, ça va monter à 15 ans à peu près, j'ai parlé à un Tamir Raham de cette histoire, moi j'avais un autre problème juste par rapport à la Shvite, j'avais vu qu'un autre problème, j'avais même pas pensé au problème de rubit. et le Rav avec qui je parlais, il me dit, mais t'es gentil avec ton problème de rubit, avec ton problème de Shvite, on est en train de parler ici de rubit, mais de Raïta, il y a un vrai rubit, mais de Raïta, entre parenthèses, il a écrit des choses très graves sur celui qui prête de l'argent, qui emprunte de l'argent avec rubit, pour vous donner une idée, celui qui prête avec rubit, il ne se relèvera pas quand il y aura la résurrection des morts, le Harisa, il écrit des choses sur ça, l'Israël, il écrit des choses sur ça, c'est très très grave, il explique la gravité de cette faute, d'accord, c'est une avéra spécialement très rude, vous êtes personnellement, si vous me demandez mon avis, je ne suis pas capable d'expliquer c'est quoi la logique, si moi je suis riche, je suis capable d'acheter des voitures pour faire une location de voiture, si je peux acheter des maisons pour faire une location de maison, pourquoi je ne pourrais pas prendre mon argent et faire des locations d'argent finalement, c'est le même principe, mais là on n'est pas dans le problème philosophique du rubit, concrètement il y a plusieurs raisons pour expliquer pourquoi ce n'est pas exactement la même chose, et la Torah m'a interdit de le faire, et à partir du moment où c'est un interdit, alors c'est un interdit, on ne discute pas pourquoi c'est interdit, et il y a en cela un problème de rubit, bon, au Chachem, on a résolu le problème avec les deux beaux frères, et on revient maintenant à notre Mishnah, qui véhicule exactement le même principe, ou quoi, je vais parler, moi qui emprunte de l'argent d'un goy, on va voir, moi pour faciliter le dialogue, on va parler de Gustave, j'emprunte de l'argent de Gustave, et il me prête 1000 shékels, et il me dit, tous les mois où tu ne m'embourses pas, tu me rajoutes 10 shékels sur le capital, au bout de un an, j'arrive avec les 1120 shékels pour les rembourser à Gustave, et alors là, je rencontre mon amie Shimon qui me dit, attends, attends, j'ai juste besoin d'argent, biduc maintenant, 1120 shékels, c'est parfait, tu sais quoi, prête-moi l'argent, avec les mêmes conditions, et, soit il me rembourse à moi directement, soit il rembourse à Gustave, soit il rembourse à moi, soit il rembourse à Gustave directement, et alors là, on a la Mishnah qui va nous dire que ça ne va pas la tête, c'est à sourd de faire ça, sauf, si, je prends l'amie Shimon, je vais devant Gustave, et je dis, Gustave, regarde, je lui laisse, et alors attention, la Mishnah va nous dire, oui, Shimon valide, atteste, mais ça ne suffit pas, la Gmarin précise, et Shimon prend l'argent de mes mains, et Gustave prend l'argent de mes mains, et le donne lui dans les mains de Shimon, vous vous rendez compte de tout ce qu'il faut ? Et alors là, si on a agi de cette manière, alors j'ai plus de problème de rébit, parce qu'à partir du moment où lui, il a pris l'argent, on considère que moi, j'ai remboursé, et lui, et Gustave ensuite, c'est lui qui reprase d'une nouvelle voie, même si finalement, Shimon, pour rendre l'argent à Gustave, supposons par exemple, il va me rendre l'argent à moi que moi je le rapporte à Gustave, mais dans la mesure où ça s'est passé comme ça, que je n'ai pas eu de contact, que ce n'est pas moi qui ai pris l'argent qu'il ai donné à Shimon, mais c'est plutôt Gustave qui l'a fait, alors, d'accord, mais c'est plutôt Gustave qui a prêté cet argent, donc, il n'y a plus de histoire de rébit, c'est ce que la Mishnah nous dit comme ça dans ces mots, le Israël, le juif, moi, je peux prêter l'argent, l'argent qui appartient au goi, à Gustave, avec, le date, c'est lui qui a attesté, qui a validé, qui a donné son feu vert, son aval, pour que je le fasse, et l'agmar nous précise attention, ça ne suffit pas, c'est une raison pourquoi, mais l'agmar nous dit concrètement, on parle aussi, ça rapporte ici dans le 12e top, je vais lire les mots si vous voulez, et après, je m'arrête là, en tout cas, c'est lui qui a reçu l'argent et qui l'a reprêté, seulement là, c'est permis, je vous explique cette phrase, l'omidat Israël, c'est le même principe, sauf qu'on a changé cette fois-ci les rôles de chacun, on parle cette fois-ci que j'ai prêté, moi, l'argent au goi, et le goi, et le goi, ensuite, donc avec intérêt, j'ai le droit, le goi souhaite ensuite prêter l'argent à Shimon, Shimon lui raconte, il lui dit, s'il donne l'argent et puis lui, il m'emmourse, et alors là, ils ont le droit de faire cette histoire, mais à condition que moi, je ne sache rien, par contre, s'il vient de me voir et je donne mon aval en disant à Gustave, oui, tu peux le prêter, vas-y prête, il n'y a pas de problème, après, il y a une petite discussion, est-ce qu'il faut que je reprenne des mains ou même si je donne uniquement mon aval, on ne va pas entrer dedans, mais en tout cas, le principe, ça se passe par moi, là, cette fois-ci, ça s'appelle que c'est moi qui prête l'argent de nouveau à Shimon avec intérêt, là, ça s'ouvre, donc s'ils font leur histoire sans me tenir au courant et qu'après, Shimon débarque un beau jour et me dit, tiens, je te ramène l'argent, je te rembourse avec l'intérêt, je lui dis, ah, moi, c'est l'argent de Gustave, ce n'est pas mon problème, mais si, mais si, j'ai été au courant de cette histoire et j'ai donné mon aval, c'est là le point, ou même si j'ai donné mon aval en prenant l'argent et en le donnant dans les mains de Shimon, c'est encore plus grave, c'est une petite discussion, alors là, on considère qu'il y a deux prêts, que finalement, c'est moi qui ai pris de l'argent à Shimon avec intérêt et là, il y en a un dit de Ribit. On a compris, on fait tout ça dans les mots, on a expliqué donc qu'on n'a pas le droit de recevoir du Tson Barzel, regardez cette expression, le partenaire ne va pas l'expliquer, du Tson, du bétail en fer, du bétail qui ne rouille pas, à la Mekabelle, où toute la garantie des biens est sur le Mekabelle, sur celui, le commerçant, qui va aller les vendre, et il évalue, il dit, ça coûte 1000 shekels, donc je vais te rembourser les 1000 shekels, et tant qu'il ne lui donne pas son argent, il partage le salaire, d'accord ? Donc, comme on avait dit, c'est moi qui assume toutes les pertes, et s'il y a un gain, un bénéfice, on se le partage, alors là, c'est interdit. ça fait déjà trois jours qu'on l'attire, cette histoire, même si c'est une Mishnah en trop, ça y est, ça fait déjà deux jours qu'on en parle, trois jours, parce qu'on a déjà enseigné dans la Mishnah précédente, qu'on a déjà enseigné cette histoire, qu'on lui demande d'assumer uniquement la moitié des pertes, à plus forte raison qu'on lui dit d'assumer toutes les pertes, qu'on a rappelé cette règle, pour nous faire un tremplin, pour enseigner la suite de la Mishnah, la fin de la Mishnah, qu'on a le droit de recevoir le son de la Mishnah, une prime. Ensuite, on avait vu dans la Mishnah, malvé Yisraël, maotav, shal nohi, mida atan nohi, que le juif a le droit de prêter l'argent du goï, mida atan nohi, avec l'aval du goï, kégon, Yisraël, shal vamot, minokhi, beribit. Par exemple, on parle d'un Yisraël qui a emprêté de l'argent, moi donc, qui a emprêté de l'argent d'un goï, de Gustav, beribit, avec intérêt. Il a voulu, ensuite, j'ai voulu aller lui rendre. J'ai rencontré sur ma route un Shimon, qui m'a dit, donnez-moi, et moi, je te remboursera. Toi, quand ? Ce que tu devras lui rembourser. Donc moi, je ne vais rien perdre, c'est là que je vais être un peu plus. Si le premier emprunteur, moi-même, je l'ai pris, je lui dis, attends, viens, viens, d'abord, reçois le feu vert de Gustav, même si finalement, le Israël va aller lui donner sur l'ordre du goï, moutard. Précision importante, comme ce qu'on a dit, même ça, ça ne suffit pas de recevoir uniquement un aval. Il faut même que le goï, prenne l'argent et le lui donne. Mais si, en tout cas, on ne s'est même pas concerté avec le goï pour avoir son aval, mais par derrière, je lui dis, vas-y, je t'en prie, reprends-le. À sourd, ça devient interdit, comme l'histoire que je vous avais racontée avec ses deux proches-parents, dé vous, n'y vous, dé kamo zifle béréwit, car il s'avère que c'est lui-même maintenant qui est en train de prêter avec intérêt. Maintenant, ce n'est pas Gustave qui prête maintenant à Chibone, mais c'est moi qui prête à Chibone avec intérêt, même si je ne gagne rien concrètement. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlachar. Rendez-vous demain à Koltouf. C'est là.